... Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être avec nous encore ce soir pour cette nouvelle conférence. C'est mardi de l'espace des sciences. Nous prenons une envergure européenne puisque ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur Paolo Brenni en partenariat avec l'université Rennes 1 et plus spécialement la mission patrimoine. Il y a deux illustres représentants ici, Dominique Bernard et Jean-Paul Taché, puis peut-être d'autres dans cette salle. Merci à eux de nous avoir facilité les choses pour pouvoir inviter le professeur Brenni que je vais vous présenter dans un instant. Mais juste une ou deux petites choses à vous dire. Alors, on me demande d'annoncer une exposition qui a lieu en ce moment, on en a parlé tout à l'heure pendant le repas, à la bibliothèque universitaire de la fac des sciences de Beaulieu jusqu'au 18 juin. Et c'est une exposition qui est centrée autour du professeur Jean Le Botte et qui retrace sa carrière. Il était physicien, créateur de l'IUT. Il était aussi ethnologue naval. Vous avez entendu parler de lui au moment de la reconstruction de la biskine. Et vous pouvez y voir des maquettes de la biskine, des moteurs, etc. Et bien d'autres choses, je suppose. Donc jusqu'au 18 juin, à la bibliothèque universitaire de la fac des sciences de Beaulieu. Ce que je voulais vous dire aussi, on m'a signalé tout à l'heure qu'il y avait une erreur, non pas dans notre programme de l'espace des sciences, mais dans le programme des champs libres concernant nos prochaines conférences. Alors que je vous dise que mardi prochain, nous avons bien rendez-vous à une heure incongrue pour nous, puisque d'habitude, on a rendez-vous à chaque fois à 20h30. Et bien là, pour un monsieur qui s'appelle Hervé Thys, nous aurons un rendez-vous à 18h30. Hervé Thys, qui est physico-chimiste, qui fait partie de l'équipe INRA de Gastronomie Moléculaire. Vous connaissez la gastronomie moléculaire, monsieur Brény ? Oui, ça fait partie de la cuisine virtuelle, je ne sais pas. Alors figurez-vous qu'il en a été le grand prêtre, Hervé Thys, il nous en a beaucoup parlé, il est venu plusieurs années de suite nous parler de ça. Et puis là, cette fois, ça s'intitule « Explorer la cuisine, deux points, en toutes choses, il faut considérer la fin ». Donc, je ne sais pas ce qu'il va nous raconter, mais à mon avis, ce sera intéressant. Sachez aussi qu'il viendra un tout petit peu avant ce rendez-vous de 18h30 vers 17h45 pour signer les livres, si vous avez envie de le voir, parce qu'après, ils font se prendre son train pour rentrer à Paris. Monsieur ne couche jamais en dehors de Paris. C'est extraordinaire. Alors, où il y a l'erreur ? C'est ce que je voulais vous signaler tout de suite. C'est pour les deux conférences qui suivent, qui seront nos deux dernières conférences de cette saison. Je crois que dans le catalogue des champs libres, ils ont inversé nos deux conférenciers. Donc, c'est bien le mardi 7 juin qu'aura lieu la conférence sur les marées d'algues vertes et la santé. Je ne sais pas si vous avez des algues vertes en Suisse, mais en tout cas, ici, c'est une plaie. Dans la mer adréatique, oui. Oui. Et donc, Claude Lenné, qui est biologiste au CNRS et qui travaille au département de santé publique et à la faculté de médecine de l'Université de Rennes 1, viendra nous parler de ce fléau. Et pour terminer notre saison, nous recevrons Stanislas Dehaene. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un psychologue cognitif, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Nous l'avions déjà reçu pour un livre qui s'intitulait Les neurones de la lecture. Ça avait été une très, très belle rencontre. Eh bien, il vient là pour nous parler d'un autre livre qu'il avait fait paraître il y a 10 ans, mais qui vient d'être complètement remanié et qui s'intitule La bosse des maths. Et bien évidemment, cette conférence est en relation avec... Je crois que vous l'avez visitée, notre exposition sur les maths. Vous vous êtes amusé un petit peu ? Oui, tout à fait. Donc, allez-y, si vous ne l'avez pas encore vue, cette exposition. Et donc, ce sera le dernier rendez-vous avec le professeur Dehaene, le 14 juin. Voilà. Bon, je vous ai fait toutes ces annonces. Je vous dis aussi que cette conférence de ce soir est enregistrée grâce à nos amis du CREA. Et donc, qu'elle sera... Il y aura une petite piqûre de rappel. Donc, on pourra retourner voir tout ce que vous nous avez raconté sur le site de l'espace des sciences grâce à l'équipe du CREA, qui est ce soir composée de Vincent, de Cécile et de Gwen, que je remercie d'être là avec nous. Alors, professeur Brény, vous nous venez d'une ville qui s'appelle... Enfin, ou à côté, en tout cas, de Lugano ? Oui, tout à fait. Voilà. Suisse italienne ? Alors, je suis suisse italienne, du Tessin. Parlez bien comme ça. Mais, donc, je travaille en Italie, essentiellement à Florence. Voilà. Et vous faites partie de ce qui correspond un petit peu au CNRS ici. Oui, exactement. Je suis chercheur du CNR, qui est l'équivalent français du CNRS. Et donc, je travaille, si vous voulez, détaché dans des musées en Italie. Et donc, vous, entre autres, au musée Galiléo de Florence. Oui, au musée Galiléo, qui était l'ancien institut et musée d'histoire des sciences, qui, après avoir été réorganisé, réouvert l'année passée, s'appelle désormais le musée Galiléo. Voilà. Et alors, vous, vous êtes déjà venu, il y a environ quatre ans, ici, à Rennes, pour visiter, expertiser même les collections, entre autres celles du lycée Émile Zola, avec notre regretté Joss, et puis à l'université Dominique Bernard. Oui, oui. Voilà. Et alors, comme d'habitude, vous savez, j'essaie toujours de faire parler des scientifiques avant de vous les présenter. Alors, je leur donne un petit peu de vin pendant le repas, à table. Ça délie les langues, parfois. Donc, je sais que, finalement, vous avez fait des études de physique. Vous êtes physicien. Oui, je suis physicien expérimental de formation, mais j'ai étudié la physique, toujours avec l'idée de m'occuper d'histoire des sciences, et plus particulièrement d'histoire de la technologie des sciences, donc d'histoire des instruments scientifiques. Voilà. Et en fait, c'est une passion pour vous qui remonte, même à l'enfance. Oui, oui, c'est une vieille passion. Ils ont sauté une fixation. Il ne va pas le dire, mais c'est vrai. Je peux vous le dire et nous l'a raconté tout à l'heure. Vous avez travaillé en France aussi ? Oui, j'ai travaillé en France quelques années au CRHST, qui est le centre de recherche en histoire des sciences et des techniques de la cité des sciences, centre duquel je suis encore, pour ainsi dire, membre à correspondance. Ça veut dire que je collabore encore avec quelques collègues. Et donc, même pour des raisons familiales, etc., je suis périodiquement à Paris. Alors, je crois que cet après-midi, vous avez revisité les collections de l'université. Avec beaucoup de plaisir, puisqu'il y a des collections qui sont très belles, qui certainement ne sont pas si connues qu'elles le méritent. collections d'histoires naturelles, modèles botaniques, de zoologies et une très belle collection d'instruments de physique du XIXe siècle. Alors, je vous demandais tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on s'était intéressé un petit peu tardivement à ce patrimoine culturel et scientifique en France. Oui, disons en France, on a commencé peut-être une dizaine d'années après d'autres pays d'Europe, comme l'Angleterre, qui a une longue tradition, mais même par rapport à la Hollande ou à l'Italie. Mais je dois dire qu'il y a plusieurs projets maintenant qui sont en train d'être réalisés, d'autres qui ont été réalisés et qui ont permis, je pense, de rattraper le retard. Mais comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt ? On a eu un peu la même impression pour le patrimoine naval, par exemple, en France, on s'est intéressé très, très tardivement. Puisqu'en France et encore plus en Italie, la culture avec la C majuscule, c'est la littérature, l'art, le grand siècle, etc. Donc, tout ce que c'est scientifique, archéologie industrielle, histoire, par exemple, des transports, histoire navale, etc., ça a été toujours considéré un peu comme des arts mécaniques, donc quelque chose un peu de seconde classe, pas si digne d'attention. Ce qui est évidemment totalement faux. Alors, en fait, ce soir, vous allez nous expliquer ce que les instruments ont peut-être à nous raconter de notre histoire, de l'histoire scientifique ? Oui, exactement. Les grandes découvertes ? Le titre, mon titre est un peu ambitieux, puisque c'est comme dire l'histoire de France en dix minutes. Mais j'essaye de vous donner un panorama des instruments scientifiques, sans rentrer dans des détails techniques, mais simplement pour montrer à quoi ça pouvait servir et quelle signification ils ont eu dans le passé, à part le fait purement technique, etc. Donc, on va faire vraiment un excursus de l'Antiquité à nos jours. C'est un beau voyage que le professeur Brény nous propose et je suis sûre que vous allez passer une excellente soirée. On se retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci. Alors, voilà. D'abord, je veux remercier l'Espace des sciences et l'Université de Rennes 1 pour m'avoir invité ici. Je vais vous montrer beaucoup de belles images, espérant que ça va contribuer à ne pas vous ennuyer trop. Et là, une première image vous montre simplement quelle peut être la variété, pratiquement sans fin, des instruments scientifiques. Mais on va voir les choses un peu plus de près. Donc, il y a des définitions qui ont été données en anglais, puisque c'était des historiens anglais. Il y a des gens qui les définissent très simplement des idées faites en laiton, d'autres qui sont la technologie, des sciences. En effet, les instruments scientifiques sont tous des objets techniques qui sont nécessaires dans la recherche, dans la transmission des connaissances, ainsi que dans un tas d'activités qui ont un caractère technique et scientifique, et d'activité ou de profession. Et on va voir un peu de quoi il s'agit. Alors, on peut diviser les instruments scientifiques en quatre ou cinq grandes typologies. Il y a d'abord les instruments de mesure et de recherche. Vous voyez ici des exemples, une grande lunette, des instruments de mesure électrique, une balance de précision. Ce sont les instruments essentiellement de mesure et de recherche qui permettent d'avancer nos connaissances, qui nous permettent de découvrir la nature, d'en mesurer les phénomènes. Après, il y a les instruments qui sont les instruments didactiques. Par exemple, un modèle de levier illustré par le bras, une machine qui visualise les ondes, une machine pour démontrer la chute des corps, etc., ou une sphère armilaire. Ce sont des instruments qui ne permettent pas de conquérir de nouvelles connaissances. Elles permettent simplement de transmettre ce que nous savons. Donc, elles sont utilisées essentiellement dans le cadre de l'enseignement, de la didactique, de la vulgarisation. Après, il y a les modèles qui sont aussi, si vous voulez, une partie des instruments didactiques qui peuvent être des modèles mécaniques, des modèles anatomiques, des modèles de chimie ou des modèles de courbes mathématiques, qui sont aussi une visualisation de certaines théories, ou bien qui, dans le cas de la locomotive, c'était un exemple des applications de la thermodynamique, des applications pratiques. Évidemment, on ne pouvait pas avoir dans un cabinet de physique une vraie locomotive, on construisait un modèle. Après, il y a une énorme catégorie d'instruments qui deviennent très importants, surtout au XXe siècle, au XIXe, XXe siècle, c'est les instruments industriels et professionnels. C'est des instruments, comme vous voyez, comme le théodolite, là, ou bien comme les instruments de mesure électrique, etc., des instruments qui sont utilisés régulièrement dans l'industrie par des professionnels pour des opérations de calcul, de mesure, de contrôle, si vous voulez, de routine. Et enfin, on peut citer aussi les instruments de la physique amusante ou de la science amusante, des jeux d'optique, des jeux électriques, par exemple, il y a un stéréoscope, etc., qui étaient des instruments qui, étant basés sur des phénomènes et des faits scientifiques, les rendaient visibles sous une forme de jeu ou d'amusement ou de phénomènes curieux et divertissants. Voilà. Or, les instruments existent depuis l'Antiquité. Et je vous montre ici quelques exemples d'instruments vraiment anciens. Vous avez une horloge solaire, un appareil chirurgical d'époque romaine. Vous voyez une balance dans ce papyrus égyptien. Et ça, c'était un instrument utilisé par les Romains pour tracer les angles droits quand ils devaient, en arrivant dans une nouvelle région, ils devaient installer leurs armées et pratiquement tracer le périmètre du campement. on utilisait cet instrument qui s'appelait la grôme. Il y avait quand même des instruments plus sophistiqués dont l'exemple le plus connu, c'est le fameux mécanisme d'Antiquitéra. Le mécanisme d'Antiquitéra, si vous le voyez, c'est au Musée national d'archéologie d'Athènes. Vous disiez, il est prêt pour la poubelle puisque c'est une espèce de bloc de rouille qui a été repêchée par des pêcheurs vers 1900 et qui s'est révélée être le plus complexe instrument scientifique de l'Antiquité. Il date à peu près du premier siècle avant l'ère chrétienne. Cet instrument a été étudié déjà dans les premières décennies du 20e siècle avec des radiographies. on a fait des modèles, des études, on a fait tout récemment dans les derniers 3-4 ans, on a fait des images en tomographie très sophistiquées et on a défini de mieux en mieux, on en a construit des modèles. C'était une espèce de calculateur analogique pour la position des planètes, évidemment, avec un modèle astronomique géocentrique pour la position du Soleil, de la Lune, des planètes les plus proches de nous. Donner aussi des indications sur les phases de la Lune, sur des cycles qui étaient utilisés dans la Grèce hélénique, etc. Et encore aujourd'hui, on est en train d'étudier exactement à quoi se servait. Quoique, on commence à avoir des idées plus claires. À partir du Moyen Âge et de la Renaissance, un des instruments les plus importants, c'est la sphère armilaire. La sphère armilaire qui donnait un modèle des sphères célestes, des mouvements des planètes et qui était évidemment un instrument parfois didactique, mais parfois aussi d'études de la voûte céleste. L'instrument qui certainement, à partir du Moyen Âge, l'instrument le plus important de cette période, c'est l'astrolabe. Ça, c'est le seul astrolabe existant qui est sphérique. Donc, c'est une sphère qui représente la voûte céleste, la sphère céleste, sur laquelle il y a ce qu'on appelle l'araignée qui donne l'indication des étoiles. Or, il y a eu très peu d'instruments comme ça. Ça, ça date à peu près du XIIe siècle de l'ère chrétienne puisque c'était très compliqué à fabriquer une sphère et c'était très compliqué de construire à l'époque sur une sphère une espèce de grille qui pouvait bouger. Donc, on a utilisé une projection de la voûte céleste sur le plan de l'équateur en partant du pôle sud. Si vous voyez, vous avez une étoile, par exemple, ici, vous tracez une ligne vers le pôle sud et cette ligne touche le plan de l'équateur. Si vous faites, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous faites cette opération pour tous les astres et pour tous les cercles de la sphère céleste, vous obtenez quelque chose de à peu près comme ça qui peut être reproduite sur ce qu'on appelle l'astrolabe planisphérique. Ça veut dire l'astrolabe qui donne une image de la voûte céleste sur un plan beaucoup plus facile à construire et beaucoup plus répandu. Cet astrolabe permettait de faire beaucoup d'opérations astronomiques, permettait de produire des horoscopes puisque, je vous rappelle qu'à l'époque, astronomie et astrologie n'étaient pas différenciés comme aujourd'hui. C'était un tout. Par exemple, en connaissant la position où l'on était et l'heure, la période de l'année et l'heure, etc., on pouvait déterminer, grâce à toutes ces pointes, où se trouvait une étoile dans la voûte céleste. Donc, on pouvait regarder, calculer avec l'astrolabe et après, regarder dans le ciel, en regardant ces coordonnées, etc., on trouvait les étoiles qu'on désirait observer. Mais l'astrolabe avait aussi une autre face, le verso, qui permettait, par exemple, grâce à une alidade et à des échelles gravées, après, il y avait des, je ne rentre pas dans les détails, il y avait des calendriers, etc., il permettait, par exemple, de calculer la hauteur d'une montagne, d'une tour, sans pouvoir en mesurer vraiment la hauteur, mais grâce à un système de triangles similaires. Et encore, il y avait un astrolabe beaucoup plus simple, qui est l'astrolabe nautique, qui permettait simplement de déterminer la position du soleil, la hauteur du soleil sur l'horizon, ou d'un astre, et donc, de calculer la latitude, et qui était donc un outil indispensable pour les navigateurs. Mais il y avait beaucoup d'instruments encore à cette époque, je pars toujours, on est toujours au Moyen-Âge, Renaissance, il y a des cadrans qui permettaient de calculer l'heure, ou de faire plusieurs types de calculs. Il y avait des horloges solaires, diurnes et nocturnes, par exemple, avec ces horloges solaires-là, les nocturnales, on pouvait déterminer l'heure pendant la nuit, quand on ne voyait pas le soleil, simplement en visant à travers le trou une étoile et en pointant cette espèce d'aiguille sur une autre étoile, un peu comme on voit là, on pointait l'étoile polaire, on pouvait déterminer l'heure pendant la nuit, etc. Il y avait des instruments encore de navigation, par exemple, avec ce qu'on appelle le bâton de Jacob ou la balestrie, on pouvait là aussi déterminer la hauteur du soleil sur l'horizon, là il y avait la mer à cette hauteur-là. Et encore, avec l'introduction vers le 15e siècle de la poudre noire, les artilleurs avaient besoin d'instruments pour calculer les hauteurs du tir, pour mesurer le diamètre des boules en plomb ou en fer, pour mesurer l'inclinaison des canons, etc. Et encore, les architectes, les dessinateurs, ceux qui projetaient, ceux qui dessinaient les fortresses, là vous voyez un exemple typique de fortresses, avaient besoin d'instruments pour mesurer les proportions, les angles, les distances et pour tracer sur le terrain ce qui avait été dessiné sur une esquisse, par exemple. Mais, vous avez vu, tous ces instruments sont des instruments utilitaires pour les architectes, pour les artilleurs, pour les marins, etc. Mais les instruments, à l'époque, avaient une autre signification très importante. dans les collections de curiosités, dans les cabinets de curiosités de la Renaissance ou de la fin du Moyen Âge, les riches, les seigneurs, les princes accumulaient un peu de tout. Ils accumulaient des œuvres d'art, ils accumulaient des pièces archéologiques, des monnaies, des médailles, des curiosités naturelles, des curiosités artificielles, par exemple, des pièces tournées très étranges et des instruments scientifiques. Vous voyez quelques collections très connues du XVIe siècle où il y a une espèce de chaotique accumulation de choses. Dans ces collections, il y avait aussi des instruments scientifiques comme cela. Et là, c'est une image avec des livres, vous voyez un coquillage, vous voyez un espèce de collier exotique et des instruments. Dans ce cas, les instruments sont des curiosités, sont des objets de luxe, sont des objets précieux, très chers déjà à l'époque, qui sont, si vous voulez, représentent le summum de l'art mécanique, de l'art mathématique et, en tant que curiosité, en tant que pièce rare, rentrent dans les collections de curiosités. Là, par exemple, vous voyez, ce sont des instruments qui ne sont pas des instruments d'usage commun, sont trop beaux. Aucun marin avait dans sa poche une boussole comme ça. C'était une boussole en laiton doré, c'était des objets très chers, c'était des objets d'obstention, c'était des objets pour faire voir, comme aujourd'hui, moi, j'achète une Ferrari et je dis, tu vois, j'ai la Ferrari, à l'époque, on achetait aussi des instruments scientifiques pour montrer la puissance, l'intérêt, la richesse du collectionneur. Par exemple, celle-là, c'est une sphère armilaire qui fait à peu près trois mètres de haut, c'est du début du XVIe siècle, elle est à Florence, au musée Galiléo, c'est la sphère di Santucci, et c'était un modèle de l'univers connu à l'époque, c'est encore une sphère armilaire géocentrique, qui symbolisait la connaissance du grand-duc, le grand-duc avait le modèle de l'univers et donc, il était le maître de l'univers, donc, il avait la connaissance, donc, il était supérieur. Ou encore, un autre exemple, l'horloge de la cathédrale de Strasbourg, qui est aussi un instrument scientifique très compliqué, la première version a été faite au XIVe siècle, après brûlée, après reconstruite au XVIe, après encore au XIXe, c'est quoi ? C'est une machine qui, en donnant l'heure, les positions des planètes, les dates des fêtes mobiles, c'est aussi un symbole de la puissance de l'Église, de l'influence de l'Église, et du rôle que l'Église a sur le monde. Donc, instrument scientifique, oui, objet technique, oui, mais avec une très forte signification rhétorique. Regardez ce tableau très célèbre de Holbein, c'est les ambassadeurs, c'est deux ambassadeurs anglais qui vont à Londres pour toute une histoire de mariage, je ne sais pas quoi. Vous voyez que il y a des livres et des centaines d'articles qui ont été écrits sur ce tableau pour déchiffrer le rôle de tous ces instruments scientifiques, des instruments de musique, etc. Là aussi, l'instrument scientifique est pris comme objet très symbolique. Mais si vous regardez bien, le tableau même, c'est un grand tableau, il fait peut-être un mètre cinquante sur un mètre cinquante, à peu près, est un instrument scientifique lui-même. qu'est-ce que c'est ça ? Ça, ce n'est rien d'autre que l'anamorphose d'un crâne. Et si vous regardez le tableau dans la position celle-là, vous pouvez voir l'image du crâne comme dans la petite image que je vous montre. Donc, le tableau non seulement illustre des instruments symboliques, mais il est lui-même, il cache avec ce jeu d'optique, il est lui-même un instrument scientifique, si vous voulez. Et encore, dans ce tableau de Bruegel, jeune, vous voyez, c'est une allégorie de la vue et avec tout ce qui peut rappeler la vue, le panorama, la beauté, etc., il y a une série d'instruments scientifiques. Une lunette, des compas, des instruments de topographie, une sphère armillaire, etc. Donc, à cette époque, l'instrument scientifique est quelque chose de plus qu'un objet technique utilitaire. On entre dans une ère nouvelle vers le début du XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, ce qu'on appelle la révolution scientifique. La révolution scientifique d'un des héros classiques est Galilée, porte un changement gigantesque dans la façon de voir et d'étudier la nature. avant, on suivait encore une tradition aristotélienne, on émettait des théories et on discutait à l'infini sur les phénomènes naturels. Par exemple, au Moyen-Âge, on pensait que l'hermine était blanche puisqu'il mangeait la neige. Les personnes n'avaient jamais rêvé de regarder si vraiment il mangeait la neige ou pas. avec la révolution scientifique et l'introduction de la méthode expérimentale, on commence à faire, à étudier la nature, à forcer, comme quelqu'un a dit, à forcer la nature à nous révéler ses secrets. Donc Galilée est connu non pour avoir inventé la lunette, ce n'est pas lui qui les a inventées, mais c'est lui qui en premier a cru que la lunette était un instrument utile pour observer le ciel et pas simplement un jeu d'optique ou une illusion d'optique comme beaucoup de ses contemporains pensaient. Donc avec Galilée, on utilise un instrument scientifique comme la lunette pour l'observation du ciel. Mais Galilée et ses successeurs, si vous voulez, ils étudient le magnétisme, ils étudient les premiers thermomètres et Galilée même construit et disons fait construire un compas de proportion qui est aussi un calculateur analogique. On étudie la densité des corps avec cette balance hydrostatique et on commence à utiliser ce qu'il appelait le perspicillo, c'était une espèce de microscope rudimentaire. Donc tout ça pour observer la nature et des observations tirées des conséquences tirées des théories et non simplement une discussion académique sur la nature sans l'avoir étudiée. C'est l'époque des premières académies, ça c'est l'Academia del Cimento de Florence qui par exemple étudia beaucoup les phénomènes météorologiques, ça d'ailleurs sont des instruments météorologiques de thermomètre et là un hydromètre pour mesurer l'humidité de l'air. C'est à l'époque la fin du XVIIe siècle la fondation des grandes académies là vous voyez l'Académie des sciences le Roi Soleil et derrière la construction de l'Observatoire de Paris et ça c'est une allégorie que plus allégorie de ça ça ne peut pas être des activités de l'Académie des sciences où si on étudiait comme ça a été fait cette gravure on voit des dizaines et des dizaines de machines d'instruments modèles etc donc ils symbolisaient la recherche l'étude c'est l'époque de la fondation comme je vous ai déjà dit des grands observatoires l'Observatoire de Paris avec la fameuse salle de la Méridienne et l'Observatoire de Greenwich évidemment les deux puissances l'Angleterre et la France doivent avoir des observatoires qui servaient bien sûr à observer le ciel mais pas simplement pour des raisons purement scientifiques observer le ciel ça voulait dire déterminer la position des étoiles déterminer la position des étoiles et des astres ça voulait dire produire des tables capables d'aider les marins d'aider les navires à naviguer par exemple et c'est l'époque aussi de Newton Newton qui pratiquement en suivant les traces de Galilée et en continuant l'or des Galilée produit ces immenses oeuvres relatives à la physique qui à l'époque on n'appelait pas physique mais qu'on appelait philosophie naturelle donc c'est l'époque aussi où on découvre de nouveaux instruments si vous pensez les instruments je vous ai montrés avant les instruments de mesure les instruments de navigation c'était des instruments simplement qui mesurent là au début à la fin du 17ème siècle début du 18ème on invente des instruments qui produisent de nouveaux effets qui comme j'ai dit tout à l'heure force la nature à révéler ses secrets vous avez là une pompe pneumatique et une machine électrique alors l'une permet de faire le vide vide qui n'existe pas en nature donc on peut récréer dans un cabinet une condition qui n'existe pas qu'on ne peut pas observer naturellement et l'autre une machine électrique à frottement qui permet de produire des étincelles qui permet aux gens de dire peut-être les foudres sont un phénomène électrique et ne sont pas le résultat d'explosions de vapeurs de soufre ou des émanations terrestres donc deux machines complètement nouvelles mais la physique de Newton était incompréhensible incompréhensible à la plupart des gens et même à la plupart des savants c'était comme si aujourd'hui vous devriez lire les oeuvres d'un des physiciens théoriques prix Nobel qui vraiment que vraiment seulement quelques personnes au monde peuvent comprendre complètement alors il y a eu des personnages comme l'hollandais Gravesand et Mouchenbrock le français Nolay l'anglais d'origine française des Aguliers qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont traduit les ouvrages de Newton et des physiciens si vous voulez appelons-les théoriques ils l'ont traduite en une physique méthodologique toute la physique de Newton faite de mathématiques de lois etc. a été traduite en appareil de démonstration ceux de Gravesand ceux de Nolay par exemple ça c'est un appareil qui permet de montrer des lois déjà découvertes en Galilée sur la chute des corps le long des corps de cercles etc. et voilà ça a donné ça le levier n'était plus mathématisé mais le levier devient un joli objet qui permet de démontrer les lois du levier les pompes pneumatiques permettent de montrer les lois du vide et de l'hydraulique et pourquoi ces objets sont si décorés puisque évidemment les gens qui pouvaient se permettre ces objets étaient des nobles étaient les princes étaient les gens de la cour je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a eu l'occasion de voir l'exposition qu'il y a eu jusqu'il y a quelques semaines à Versailles c'était la science à Versailles c'était ces gens-là qui avaient donc l'objet scientifique devait être un objet beau devait se fondre dans les salons devait être comme des pièces des banistéries précieuses donc aujourd'hui ça nous semble étrange nous sommes habitués à l'objet scientifique comme quelque chose de très rationnel dépouillé etc là ce n'était pas le cas vous voyez ça c'est une machine par exemple pour montrer une c'est de Nollet une est italienne elle est à Florence c'est pratiquement la même machine utilisée pour montrer les effets de la force centrifuge et là encore on peut voir très bien dans une gravure de Nollet qui montre une machine électrique comme celle-là juste ce coin c'est les nobles à l'époque vers 1750 la physique surtout le côté le plus spectaculaire l'électricité et la pneumatique devient une mode exactement comme l'opéra italien ou la mode de boire le café les soirées c'était à base d'expériences scientifiques chez les nobles on invitait les gens on faisait de la musique mais on faisait des expériences scientifiques chose qui montrait d'un côté l'intérêt intellectuel des personnes qui organisaient ces soirées en même temps leur richesse encore puisqu'il fallait acheter ces instruments qui étaient chers et encore qui était un moyen disons un peu snob et un peu élégant aussi de passer une soirée divertissante et instructive voilà ça c'est une des grandes machines électriques celle-là elle est conservée au musée de Harlem à Nollande et là vous voyez ce tableau c'est un tableau de 1760 typique la dame avec le page noire elle se charge avec une machine électrique et avec ses tiges charge une bouteille de l'aide ça veut dire un condensateur électrique qui permet après de faire une décharge le baiser électrique d'enflammer l'alcool avec une étincelle etc ça c'était à cette époque un type de passe-temps très populaire toujours dans des classes élevées voilà et à la même époque on passe si vous voulez du cabinet de curiosité avec les choses les plus incongrues mais curieuses au cabinet scientifique qui commence à être ordonné avec une certaine rationalité on est en période de lumière donc le cabinet scientifique contient tous les appareils pour étudier la mécanique l'optique l'électricité etc comme dans ce tableau un peu allégorique un peu exagéré puisque le cabinet n'était pas si gigantesque que ça mais quand même voilà une autre image ça c'est Lord Cooper c'était un richissime anglais qui s'était installé à Florence il se fait faire un portrait avec sa famille donc les choses qui lui sont plus chères sa femme ses enfants son chat et c'est où ? c'est dans son cabinet de physique vous voyez en effet tous les instruments d'ailleurs il y en a une partie qui existe encore conservée à l'université de Bologne qu'on peut reconnaître si vous allez dans la collection il y a des instruments qu'on voit encore ici et ça c'est un tableau par contre d'un anglais qui est déjà plus romantique qui montre mais c'est toujours un peu dans le même style de montrer comment la science nouvelle de la physique expérimentale attire montre comment un philosophe donc le physicien qui est ce monsieur là montre à la famille un peu un peu intimidé comment un oiseau meurt en absence d'air dans un ballon de verre duquel on extrait avec une pompe pneumatique on extrait l'air voilà à l'époque les instruments scientifiques de grande qualité viennent de Londres en France on ne sait pas les faire on a trop de règles des guildes des corporations qui empêchent aux constructeurs d'instruments de travailler librement donc la plupart des instruments arrivent de Londres où il y a une liberté de commerce beaucoup plus grande par exemple en France il y avait des corporations des règles si strictes que si quelqu'un voulait faire des instruments scientifiques dans lesquels il y a du laiton du verre du métal du bois il devait utiliser beaucoup d'outils mais certains outils pouvaient être utilisés seulement par les miroitiers d'autres seulement par les travailleurs du métal etc donc ils pouvaient avoir des saisies et c'était très compliqué ça n'existait pas en Angleterre et donc à l'époque les usines les ateliers de la construction des instruments scientifiques comme celui de Dolan ou de Ramstein qui étaient des constructeurs célébrissimes à l'époque peuvent se développer bien plus amplement qu'en France Cassini 3 quand il doit rééquiper à la fin du 18ème l'observatoire de Paris il ne trouve personne en France pour le faire il doit aller à Londres et demander au constructeur anglais qui faisait ce genre d'objet voilà objet astronomique instrument astronomique optique très important et instrument de navigation aussi et à propos de navigation un des gros problèmes de la navigation de l'époque c'était celui-là on naviguait on pouvait connaître très bien la latitude donc la position entre l'équateur et les pôles mais on connaissait très mal la longitude vous savez la longitude c'est la différence qu'il y a entre méridien de Greenwich par exemple en allant vers est ou ouest c'est très simple si vous connaissez l'heure où vous êtes et si vous connaissez l'heure de l'endroit où vous étiez parti vous faites la différence chaque heure c'est 15 degrés sur le globe terrestre le problème c'est qu'à l'époque il n'y avait pas d'horloge capable de pouvoir naviguer et garder l'heure du port de départ en Angleterre on offrit 25 000 livres de l'époque quelque chose comme plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui à quelqu'un capable d'élaborer un horloge capable de supporter un voyage en mer jusqu'en Amérique et en en arrivant avec une différence de quelques minutes ou quelques secondes je ne me souviens plus à Arizona cet horloger anglais a travaillé 50 ans à ce projet à la fin avec toute une série de modèles ça c'est le premier et ça c'est le dernier gagna ses 25 000 livres non sans peine et fut capable de donner au marin un horloge qui permettait de calculer avec précision la latitude et qui évitait des erreurs de route qui pendant la nuit ou le mauvais temps par exemple les capitaines pensaient être à 100 200 000 de la côte et ils s'apercevaient d'être à 50 mètres des falaises et les navires étaient perdus à la même époque on est à la fin du 18ème c'est l'époque des grandes explorations aussi vous voyez par exemple deux saussures qui explorent les Alpes Humboldt et Bonplan qui explorent l'Amérique du Sud et là aussi il y avait des appareils pour mesurer pour voir les conditions météorologiques pour mesurer les terrains pour prendre les distances et une autre des grandes entreprises de l'époque c'est la détermination du système métrique décimal avec la mesure du méridien et avec une révolution qui commence en France c'est donc l'unification des mesures de poids de longueur de volume ça leur suit une époque de grand succès de la science française entre la fin du 18ème et le début du 19ème vous voyez j'ai mis juste les noms de Lavoisier en Pergue et du Sac Fresnel à Argo etc et grâce au succès de la science française grâce à la révolution qui élimine les règles des corporations la construction des instruments scientifiques en France commence à devenir de mieux commence à s'améliorer et atteint peu à peu un niveau comparable ou presque à ceux des Anglais il y a aussi à la même part on part des années fin 18ème début 19ème la fondation d'institutions très importantes institutions qui ont besoin d'instruments scientifiques et on arrive là au 19ème siècle 19ème siècle s'ouvre avec l'invention de la pile donc avant c'était que de l'électricité statique charge étincelle là on a des courants qu'est-ce qu'on fait de courant pour l'instant rien mais quand même en quelques décennies on commence à appliquer les courants électriques au premier télégraphe aux premiers essais d'illumination au premier essai d'avoir une force électrique des moteurs qui fonctionnent avec l'énergie électrique mais c'est aussi une période de grande découverte de l'optique par exemple c'est une période où les instruments scientifiques augmentent et il y a des constructeurs français qui deviennent connus autant que les anglais Gambet par exemple qui entre autres équipa l'observatoire de Paris Pixi qui était un des meilleurs constructeurs d'instruments de physique de l'époque instrument qu'on retrouve encore dans les collections des lycées et des universités en France et à l'étranger et même en Amérique on est en 1851 grande exposition universelle de Londres et à Londres on s'aperçoit que les instruments scientifiques français là trois exemples une pompe pneumatique une lanterne de projection et une machine pour peser automatiquement les monnaies les trop lourdes les trop faibles et les bonnes la France a un grand succès et les anglais doivent reconnaître c'est aussi la première fois qu'on peut comparer les choses dans un seul bâtiment il y avait les instruments de toutes les nations participantes là à côté de l'autre les anglais doivent reconnaître qu'en quelques décennies les français sont arrivés à un niveau exceptionnel et là ça commence disons les années 1820 1880 90 c'est la période d'ordre des instruments scientifiques français c'est aussi l'époque où l'on commence à construire de plus en plus d'écoles polytechniques en quelques années il y a ces écoles polytechniques plus des dizaines de lycées des centaines d'écoles donc il faut équiper un nombre de plus en plus grand d'institutions de recherche et d'enseignement ça c'est le laboratoire de la Sorbonne ça c'est un laboratoire d'un lycée qui existe toujours à Luc en Toscane ça c'est un laboratoire en Californie à Santa Clara pour montrer que la typologie est la même partout et à la même époque ça c'est où je travaille à Florence la photo est ancienne mais le laboratoire est presque inchangé et ça c'est une photo de la fin du siècle qui montre une photo très posée qui montre le professeur et deux assistants il avait de la chance à l'époque qui présentent des démonstrations scientifiques et là encore un laboratoire de recherche électrique c'est comme j'ai dit l'époque d'or des constructeurs français qui produisent des instruments d'optique des instruments d'acoustique qui sont pratiquement le monopole d'un circonstructeur d'origine allemande qui est appareillé là c'est une série de 560 et quels diapasons qui étaient l'appareil pour analyser les sons de l'époque maintenant il est conservé à Washington ils étaient aussi pionniers de technologies nouvelles comme la photographie ou les appareils électriques dont les noms je vous ai montrés c'était les noms qui dans les appareils équipaient les laboratoires de pratiquement toute l'Europe et une bonne partie des Etats-Unis mais l'industrie des instruments scientifiques augmente il y a de plus en plus de constructeurs se transforment d'un artisanat ça commence à devenir de plus en plus industriel et les grands producteurs d'instruments passent du petit atelier à l'usine si vous regardez ça par exemple ça c'est le stand de vente d'instruments électriques allemands de Hartmann et Braun vous voyez c'est presque aménagé comme un grand hôtel fin du siècle là on accueillait les clients là on vendait les instruments et encore on faisait de la pub comme vous pouvez voir ici avec des belles affiches colorées et on exposait les médailles de toutes les expositions universelles c'est aussi l'époque où les instruments scientifiques viennent utiliser de plus en plus par exemple construction de grands observatoires beaucoup plus grands de ceux du 18ème ça c'est l'observatoire américain de Lick et ça c'est la lunette de Marseille la lunette grand réfracteur de Marseille un immense besoin d'instruments de topographie on construit les chemins de fer on construit des routes on explore des territoires pensés à l'Amérique la conquête du ouest c'est vrai il y avait les indiens il y avait les soldats mais il y avait le sud des chemins de fer les villes etc et pour construire ça il fallait des instruments scientifiques la météorologie on commence pour les besoins de la navigation et surtout de l'agriculture à étudier les phénomènes météorologiques et à les enregistrer systématiquement médecine et biologie les microscopes deviennent indispensables pour l'étude des microbes des bactéries etc la chimie la chimie depuis la voisine n'est plus l'alchimie mais c'est la naissance de la grande industrie chimique allemande et la chimie c'est désormais une science exacte et utilise de plus en plus d'instruments de mesure les sciences de la terre la géologie la sismologie naît la sismologie là c'est une photo du tremblement de terre de Messines et des tout premiers appareils détecteurs de tremblements de terre construits en Italie vers 1860 la médecine la médecine bon aujourd'hui elle est hyper sophistiquée mais c'est à la fin du 19ème que commence à être une discipline de plus en plus technique si vous pensez les rayonics l'électrothérapie etc la médecine adopte toute une série d'appareils qui dérivent de la physique l'étude de l'homme même l'étude des sensations l'homme est étudiée comme une machine vous voyez par exemple ça c'est une machine un ergographe pour mesurer la fatigue ça c'est un appareil qui pratiquement est l'enceinte de la machine de la vérité ça mesure des changements de pression dans le bras et on étudie l'homme avec des machines comme si l'homme même était une machine on le mesure et on essaye d'en déterminer le plus de paramètres l'industrie alimentaire l'industrie alimentaire commence à faire des contrôles puisqu'aujourd'hui nous on est préoccupé du bio du naturel et on a cette fausse idée qu'au 19ème c'était bien peut-être c'était bien si vous avez une ferme mais si vous étiez dans une ville les sophistications alimentaires au 19ème étaient une chose abominable on mettait du plâtre dans la farine on mettait n'importe quoi dans le vin on mettait de la brique concassée dans les épices et dans le safran les sophistications alimentaires au 19ème siècle c'était désastreux et c'est grâce aux instruments scientifiques pour mesurer la pureté des huiles des farines des alcools etc. qu'on commence un peu à régler ces problèmes là la métallurgie c'est fini l'époque du forgeron c'est la grande industrie métallurgique qui a besoin de pyramètres de microscopes pour contrôler la température des fours etc. l'industrie électrique demande de nouveaux appareils de lecture direct c'est plus des appareils de laboratoire c'est des appareils pour les techniciens et voilà on arrive au 20ème siècle et on arrive presque chez nous quelles sont les transformations du 20ème siècle d'abord la physique change complètement on découvre les rayonics la radioactivité les quantas la théorie de la relativité l'électron la physique qui semblait être un monument presque parfait dont il fallait peaufiner quelques détails la physique classique ne s'écroule pas mais laisse entrevoir derrière son édifice un horizon gigantesque et insoupçonné il y a aussi des nouvelles technologies qui rentrent par exemple à la suite de découvertes de Hertz sur les ondes électromagnétiques Marconi et bien d'autres lancent la TSF la transmission de la télégraphie sans fil le monde change c'est la production de masse des voitures du pétrole de l'acier des biens de consommation et l'industrie ne peut absolument plus se priver d'instruments scientifiques mais même le physicien dans son laboratoire n'est plus ce qu'il était ça on dirait une usine à gaz et bien c'est le laboratoire de Kamerling Honnes le premier physicien prix Nobel aussi qui a su liquéfier l'hélium les laboratoires deviennent aussi des espèces doivent utiliser aussi des machines industrielles pour pousser les limites il y a la guerre la guerre on s'aperçoit que les allemands ont fait des progrès gigantesques qui ont bien dépassé l'industrie anglaise et l'industrie française puisque tout le verre d'optique vient d'Angleterre quand la guerre éclate la guerre de 14-18 les anglais et les français n'ont pas de verre optique et tous les instruments d'optique s'aperçoivent que s'ils étaient montés en France ils venaient de Londres la même chose avec les tubes de radiologie tout le verre des tubes radiologiques venait d'Allemagne et ils étaient soudés et vidés en France donc pendant la guerre comme pendant toutes les guerres malheureusement il y a un effort industriel aussi dans le domaine des instruments scientifiques je pense à la téléphonie à la TSF de guerre effort qui au retour de la paix donne des nouvelles technologies utilisées publiquement là c'est l'invention d'une observation de Edison flaming et de forest des premières ampoules électroniques c'est la naissance de l'électronique l'électromécanique commence à être abandonnée dans les années 20 et 30 c'est les grands systèmes de télégraphie sans fil d'abord et après de transmission radiophonique les ampoules électroniques rentrent dans les premiers instruments les ampoules les tubes électroniques permettaient de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec la mécanique classique et avec l'électromécanique permettaient d'amplifier des signaux de détecter des ondes électromagnétiques et de produire des oscillations électriques pratiquement le même tube et c'est vraiment la naissance de l'ère électronique vous voyez dans les années 30 toute industrie demande des systèmes de contrôle de tests et de mesures et d'enregistrement très sophistiqués la science aussi change ça c'est les premiers accélérateurs ça c'est des générateurs à haute tension utilisés en physique vous voyez qu'on n'est plus avec l'objet qu'on pose sur la table du chercheur deux ou trois petits objets c'est du matériel de l'artillerie lourde on a besoin de plus en plus de calculer calculer les systèmes la distribution électrique dans les réseaux américains calculer les prévisions de tir pour les cuirassés essayer de déchiffrer ça pendant la guerre les les messages cryptés grâce à des calculateurs qui à l'époque étaient hyper sophistiqués qui aujourd'hui nous font sourire si vous voulez comme capacité de calcul et pendant la guerre là aussi il y a un énorme saut technologique saut dans ce que c'est l'avionique tout ce que c'est les technologies de l'aviation le radar qui passe d'avant la guerre après la guerre un système expérimental à quelque chose qui marche et même la physique ça c'est ce qu'on appelle un Calutron c'est un des appareils qui a permis d'enrichir l'uranium pour produire ce que tout le monde sait malheureusement la bombe atomique donc énorme accélération technologique et on arrive à la révolution on passe de l'électronique des tubes à l'électronique des solides les premiers transistors les premiers transistors jusqu'au circuit intégré que vous avez dans tous vos instruments téléphones portables gps etc pour voir le même instrument à gauche un galvanomètre donc pour mesurer les courants à droite un réfractomètre donc pour mesurer une propriété optique des liquides 1890 on saute de 50 ans 1940 on saute encore de 60 ans voilà l'instrument perd ses caractéristiques autrefois on pouvait comprendre en le voyant qu'est-ce que c'est si ça c'est clairement deux choses différentes si vous ne savez pas ce que c'est c'est difficile de distinguer les instruments instruments qui deviennent de plus en plus grâce à l'électronique des black box ça veut dire des boîtes noires très compliquées dans lesquelles on peut faire mille choses mais impénétrables on ne sait pas ce qu'il y a dedans ça c'est par exemple un petit coin de la salle des serveurs du CERN et il y a peut-être 15 couloirs comme ça c'est les serveurs qui utilisent le CERN à Genève pour stocker et traiter les billiards de données qui sortent tous les jours d'expérience de leur accélérateur et ça c'est les instruments de tous les jours des boîtes plus ou moins jolies plus ou moins colorées ça va du GPS au colorimètre au théodolite à un oscilloscope ou bien les grands instruments l'instrument on ne peut plus l'appeler instrument scientifique il faudrait l'appeler système instrumental puisque d'abord c'est plus fait par un constructeur pour un savant mais c'est fait par des dizaines d'ingénieurs de techniciens de centaines de techniciens d'ouvriers d'industriels et pour financer ça il faut quoi ? il faut des financements supranationnels puisque pour les grandes réalisations comme ça le CERN les grands télescopes les satellites aucune nation est capable d'assurer le financement donc il faut faire des joint venture avec beaucoup beaucoup d'états il faut des décisions politiques donc aujourd'hui la construction d'instruments n'est plus comme jusqu'au début du 20ème siècle une affaire de constructeur utilisateur mais surtout pour les grands instruments c'est une affaire politique économique et qui demande les expertises d'ouvriers techniciens ingénieurs grande industrie petite industrie de tous les états voilà et avec ça je pense j'ai parlé assez je vous montre un microscope de l'antiquité merci ah oui c'est un beau voyage que vous nous avez fait faire c'est vraiment des oeuvres d'art les premiers instruments très rapides ça devient de plus en plus moche quand même ça devient de plus en plus moche pour nous dans 100 ans ils verront un de nos GPS ils diront ah quand même qu'est-ce que c'était beau maintenant qu'est-ce que c'est moche c'est comme l'architecture vous regardez une petite je ne sais pas une maisonnette du début du siècle les gens disent ah quand même elle est charmante à l'époque c'est vraiment pas grand chose je pense à question de perception ça il faudra voir au siècle prochain bon on reviendra voir alors alors des questions vous nous faites de signe tout de suite on peut allumer un tout merci voilà on vous donne le micro monsieur il marche pas si on vous donne un micro il est allumé allez-y allez-y allo voilà désolé merci Christophe donc déjà merci pour votre conférence c'était très intéressant moi j'ai une question par rapport à l'astrolabe j'ai remarqué j'ai remarqué que ça ressemblait plus ou moins à une abac de Smith est-ce que c'est ça ressemblait pardon j'ai pas compris à une abac de Smith ouais et je voulais savoir si c'était un hasard complet ou si c'était un hasard ouais ouais un hasard c'est purement une question de design mais c'est ça pas il n'y a pas de relation directe avec les deux installants une autre question tous ces instruments tous ces appareils où peut-on les retrouver regrouper dans des livres dans des revues dans des références pour les retrouver alors si vous m'aviez posé cette question il y a 30 ans je vous aurais dit c'est très difficile aujourd'hui il y a peut-être des références avec internet qui regroupe pas mal de choses non la plupart des instruments que vous voyez ici c'est dans des collections publiques et bon je veux dire dans tous les pays il y en a d'importantes en Italie en France en Angleterre en Hollande en Allemagne etc vous donner des références là sur le moment c'est difficile mais en tout cas il y a des sites éventuellement je peux vous donner après il y a des sites spécialisés pour les gens qui s'intéressent aux instruments scientifiques et aussi des sites d'instruments scientifiques de type différent ça peut être les télégraphes les astrolabes ou les lunettes instruments mathématiques ou astronomiques instruments mathématiques il y a beaucoup de sites sur les instruments astronomiques vous n'avez jamais eu envie de faire un beau livre sur vos plus beaux instruments scientifiques préférés ? j'ai pas le temps à quel dommage ? non mais il y a des livres quand même bon peut-être quand je vais à la retraite je pensera faire un livre une autre question ? merci pour la conférence c'est très intéressant il y a un instrument que j'ai cherché en France mais je n'ai pas l'ai trouvé ça s'appelle une caméra scura est-ce qu'il y en existe en France des caméras scuras ? donc si vous pensez à une grande caméra scura comme il y en a à Edinburgh je n'en connais pas en France pour qui ne connaisse pas caméra scura c'est une chambre obscure dans laquelle grâce à un système de miroir de prismes on peut voir le panorama par exemple si vous installez une tour sur une caméra scura vous voyez tout le panorama autour de la tour et il y en a en Europe plusieurs en Allemagne en Angleterre je me souviens il y en a une très belle sur le château d'Edimbourg et vous allez là-haut et vous voyez projeté sur une espèce de grand plat de grand disque blanc tout le panorama autour d'Edimbourg puisqu'on peut tourner le prisme ou le miroir je ne sais pas et donc on peut voir le panorama je ne connais pas en France de grandes caméras obscuras j'en connais des petites plutôt pour les dessinateurs ou photographiques mais pas de grandes mais des petites pour le public pour le public accessible au public comment accessible au public il y en avait une autrefois au conservatoire des arts et métiers avant la rénovation je pense qu'ils l'ont enlevé je ne pourrais pas vous indiquer une caméra obscura publique en France en ce moment dans mes souvenirs cet instrument que vous nous avez fait voir qui a été découvert qui avait l'air d'un gros morceau de rouille un mécanisme d'Antiquitera Antiquitera c'est l'île près de laquelle on l'a trouvé je ne me rappelle plus si vous avez dit à quel moment il a été découvert ça a été découvert vers 1900 1905 par des pêcheurs qui ont trouvé ça dans leur filet malheureusement à l'époque on ne connaissait pas l'électrolyse inverse tous les systèmes de conservation qu'on a maintenant donc on l'a un peu séché comme ça on l'a mis au musée donc il s'est effrité au fur et à mesure mais quand même il y a ce gros morceau qui est à peu près comme ça et beaucoup de fragments qui ont été étudiés jusqu'au dernier détail et qui ont permis à plusieurs équipes ça a commencé en 1920 après il y a eu la Price, Right et beaucoup d'autres personnes et en plus maintenant avec la tomographie on a pu découvrir malgré la rouille malgré qu'on ne voit plus rien on a pu découvrir pas mal d'inscriptions encore visibles avec la tomographie sur les roues qui ont donné beaucoup plus d'informations en tout cas c'est un calculateur astronomique et un calendrier très complexe donc qui est le seul exemple et on pense on pense par exemple qu'il était exposé dans un temple qui était quand même un objet rare mais cet objet a permis aux historiens de la technologie de dire que les connaissances mécaniques des grecs mécaniques aussi pour la construction des roues dentées étaient comparables à des connaissances de plusieurs siècles après quoi même on a dit 17ème 18ème siècle pour des horloges simples mais justement le problème il n'y a pas beaucoup d'exemples c'est le seul et on a trouvé d'autres franchement 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 mais beaucoup moins lisibles beaucoup moins intérieures alors une question sur la droite merci professeur avant de vous poser ma question je voulais vous tirer un coup de chapeau ça fait 20 ans que j'enseigne l'histoire des sciences et d'avoir un résumé comme ça en 1h05 je pensais que c'était impossible alors bravo merci c'est extraordinaire ce que je viens de vivre en 1h05 je viens d'avoir donc le résumé complet de l'histoire des sciences formidable alors j'ai bien sûr pu revoir un certain nombre de choses je m'attendais à entendre parler de tous les savants que vous avez mentionnés mais il y a quelque chose qui me semblait bizarre que vous n'ayez pas mentionné c'est une des expériences qui me semblent les plus importantes c'est celle de Michelson et de Morley au sujet des rayons lumineux donc qui tournent autour de la Terre je m'attendais à avoir celle-là parce que pour moi si j'en avais une à garder la seule que je mettrais c'est celle-là vous avez raison c'était une expérience fondamentale le problème c'est que étant donné que ma présentation était axée sur les instruments plus que sur l'histoire de la physique j'ai touché quelque part c'est vrai j'ai pas touché j'ai montré Einstein etc j'ai pas touché l'instrument et l'expérience de Michelson et Morley je suis d'accord avec vous mais comme vous avez dit puisque j'ai déjà essayé de comprimer à l'une heure l'histoire de l'antiquité aujourd'hui il y a eu des excellents oubliés une autre question oui pourriez-vous nous parler des découvertes d'instruments scientifiques en Chine vous touchez vous touchez vous touchez un argument compliqué duquel j'ai parlé à table avec mes amis et collègues oui j'ai posé la question d'abord étant donné que la Chine est grande je la connais pas je connais Pékin mais je connais pas la Chine c'est vrai que à Pékin dans la cité impériale dans la cité interdite il y a une collection extraordinaire d'instruments mais ils sont pas exposés toutes les montres et les horloges sont exposés tous les instruments scientifiques sont cachés dans un des millions de souterrains de la cité interdite et je les connais seulement à travers un catalogue récent illustré en chinois avec quelques légendes en anglais donc ne connaissant pas le chinois ma connaissance est très réduite ce que je peux vous dire que sauf quelque chose style quelques boussoles magnétiques etc les chinois surtout la cour les chinois c'est trop dire la cour achetaient en Europe en effet dans les collections impériales il y a énormément d'instruments construits par Bird Season Chapoteau les meilleurs constructeurs français anglais etc 16e 17e 18e siècle ils les achetaient ou on les redonnait puisque dans le je devais penser aussi que dans le rôle rhétorique des instruments scientifiques c'était aussi des cadeaux que l'occident faisait les ambassadeurs faisaient toutes les horloges monumentales qu'il y a à Pékin ne sont pas construites à Pékin sont construites en Europe décorées avec le goût chinois soit beaucoup plus tard à biscoter et amenées là-bas comme cadeaux prestigieux donc il y a beaucoup d'instruments européens dans la cité impériale et il y a des instruments que les artisans là-bas ont copiés sur les instruments européens ça c'est ce que je peux vous dire il y a très très peu d'instruments chinois même beaucoup d'instruments sont plus des instruments décoratifs que d'utiles il y a par exemple l'observateur de Pékin a des énormes sphères hamilaires des des horloges solaires etc qui sont très décorées etc donc ils avaient une fonction aussi très décorative etc mais même la plupart des instruments de l'observatoire de Pékin qu'on sait pas très bien si c'est des copies du 19ème si c'est du 16ème si c'est vrai si c'est pas vrai puisque là d'abord c'est très difficile de comprendre puisque c'est pas tout le monde parle anglais ou encore moins français mais je dirais qu'il n'y a pas énormément de choses originales en tant qu'instrument scientifique il y a une espèce de révisitation des instruments européens et pour le reste c'est des instruments européens voilà c'est ce que je connais des instruments qu'on trouve en chine oui bonsoir pourquoi garde-t-on au 20ème et au 21ème c'est inventant des instruments plus sophistiqués alors qu'on peut garder les autres ils servent à la même chose j'ai pas compris pourquoi 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 inventons-nous d'autres instruments plus sophistiqués ils sont plus sophistiqués mais pourquoi garder pourquoi on n'utilise plus les autres c'est ça oui alors qu'on en a 20 d'autres qui servent à la même chose mais plus sophistiqués donc pourquoi on garde les vieux pourquoi on garde pas les vieux pourquoi on fait encore des niveaux pourquoi tu as besoin toujours de nous pourquoi bonne idée puisqu'il y a un problème de base c'est que les vieux instruments si tu utilisais aujourd'hui une lunette du 18ème siècle très belle et tout mais de découverte astronomique je pense que difficilement on pourrait faire encore donc simplement puisque les instruments plus anciens c'est vrai sont très beaux sont fascinants mais par rapport à ce que c'est la science aujourd'hui c'est absolument ridicule c'est comme si aujourd'hui au lieu d'avoir chez toi ton ordinateur portable ou ta calculette électronique tu utilisais encore je sais pas les boulettes etc ce sera plus possible ce sera plus possible c'est pour ça donc on les garde dans les musées on peut plus on peut l'utiliser des fois pour des raisons didactiques puisque c'est plus facile à expliquer c'est plus facile à expliquer comment ça fonctionne un instrument de mesure d'il y a 100 ans qu'un instrument de mesure électronique alors ça a une fonction didactique mais du point de vue de la pratique ce serait un exemple quand les américains ont envoyé la première mission sur la lune les ordinateurs qui utilisaient la NASA qui à l'époque nous semblait bon par rapport nos ordinateurs portables que maintenant vous pouvez acheter pour 400 euros sont bien plus puissants que les ordinateurs qui utilisaient la NASA à l'époque donc tu vois c'est nécessaire d'échanger merci mais c'est nécessaire de conserver aussi c'est nécessaire de conserver mais pour d'autres raisons voilà une autre question alors il y a actuellement une entreprise de soutien scolaire qui distribue des petites annonces publicitaires avec une jeune fille qui essaie d'utiliser un microscope binoculaire elle utilise l'œil gauche sur l'oculaire droite elle a sa main sur le miroir qui illumine alors vous nous avez montré beaucoup de tableaux de vieux tableaux d'instruments scientifiques est-ce que finalement ces tableaux sont fidèles croyez-vous à la réalité est-ce qu'ils sont utiles pour comprendre des instruments qui n'existent plus je peux dire que les tableaux du 18ème sont assez fidèles ça veut dire là j'en ai montré deux mais j'aurais pu en montrer d'autres les machines qu'ils montrent sont copiées par des machines réelles qu'on a connues ou qu'on a encore dans le musée les gestes qu'ils faisaient dans les tableaux sont plausibles beaucoup moins fidèles sont les illustrations du 19ème siècle par exemple les traités de physique populaire ou disons du 19ème siècle quand ils illustrent les héros de la science passée là ils ne sont pas fidèles du tout puisque là ils mettent des instruments dans les mains de savants du 18ème des instruments du fin 19ème là ils ne sont pas fidèles dans beaucoup de gravures on trouve des erreurs assez ridicules mais je dirais les tableaux du 18ème pour ce que je peux voir sont fidèles par exemple là le monsieur avec sa famille et les instruments les instruments on voit que l'artiste les a copiés au détail près puisque chaque robinet chaque manivelle chaque globe de verre correspond exactement à des instruments qui existaient ou existants est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'on peut dire que ces objets techniques que vous appeliez les objets techniques de la science amusante ça correspond un petit peu à ce qu'on appelle nous les manipulations scientifiques comment on peut voir par exemple au laboratoire non non là c'était carrément là c'était carrément des objets qui montraient des effets qui étaient déjà montrés par des instruments entre guillemets plus sérieux mais qui bon je sais pas on pourrait évidemment montrer les attractions et les répulsions électriques avec des balances électrostatiques on montrait la balance mais après comme corollaire on montrait je sais pas la balançoire électrique ou bien le carousel électrique qui fonctionnait sur le même principe mais qui amusait les gens l'idée était que si on si on guichait un peu la curiosité et l'amusement les gens voilà avaient une raison peut-être d'être attirés et pas de se laisser endormir voilà voilà oui est-ce qu'il y a encore des belles découvertes à faire est-ce que dans les dernières années de tes voyages en Europe ou dans le monde tu as trouvé des belles collections des choses qu'on connaissait pas etc bah évidemment c'est comme si j'étais un historien de l'art c'est difficile de trouver un Van Gogh inconnu tous les mois mais c'est vrai que même si à un rythme un peu ralentier moi ça m'arrive de voir des choses qui encore aujourd'hui sont connues à un niveau très local et pour dire très local l'institut dans lequel se trouve une personne d'autre je te disais la découverte découverte de l'année passée dans un institut que vu de l'extérieur sans aucun intérêt à un horrible énorme bâtiment des années 60 1960 une école religieuse de Milan pour toute une série de raisons que je n'avais pas expliquées héritage don etc ils avaient une chambre très grande avec une collection d'instruments parisiens de 1840 50 signés tous le rebours comme s'ils étaient sortis le jour d'avant de l'usine de monsieur le rebours des instruments que je connaissais en bonne partie par les catalogues de ce fabricant mais aussi des instruments c'était essentiellement astronomie et physique jamais vu ni connu et là on est en train de voir qu'est-ce que faire de cette collection on trouve encore oui on trouve on trouve encore des choses intéressantes ouais et bien voilà s'il n'y a plus de questions nous allons remercier Paolo Breni d'être venu ici ce soir et comme il est très modeste c'est moi qui vais dire qu'il est un des plus grands experts internationaux sur les collections d'instruments scientifiques c'était un grand honneur pour nous de vous recevoir merci merci beaucoup voilà merci merci beaucoup de votre attention rendez-vous donc la semaine prochaine à 18h30 je le reprécise encore parce que c'est quand même une heure assez inhabituelle pour nous merci à Christophe et à Karim qui étaient à la régie des champs livres merci à Maxime et à Julie qui vous ont passé les micros et merci encore à Vincent Cécile et à Gwen du CREA vous pourrez revoir donc cette conférence dans quelques semaines sur le site de l'espace des sciences merci de votre attention bonsoir et à bientôt merci à vous Sous-titrage ST' 501